Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue les revues sur la poudre de chez Huda Beauty. J'ai déjà fait ce concept de vidéo quelques fois dans lequel en fait je me rends sur le site de Sephora majoritairement et je lis les avis positifs et négatifs sur un produit en particulier. J'aime bien choisir soit des produits que moi j'aime beaucoup pour aller confronter mon opinion à celle des autres et voir tiens qui n'aime pas ce produit et pourquoi et pourquoi je suis pas d'accord ou alors choisir des produits que du contraire qui ont l'air d'être appréciés par beaucoup de gens mais qui ne fonctionnent pas sur moi auquel cas c'est tout aussi intéressant d'aller voir pourquoi ils fonctionnent sur certaines personnes et pourquoi c'est malheureusement pas mon cas. Je trouve que c'est aussi une bonne petite piqûre de rappel du fait que chaque personne est différente. On a tous des attentes différentes par rapport au make-up, on a tous des types de peau différents et même si vous avez le même type de peau que moi, il se peut qu'il y ait un produit qui me plaise et qui ne vous plaise pas à vous et vice versa. Et donc c'est une bonne manière de se rappeler qu'il faut pas forcément écouter aveuglément ce que les gens nous disent et que c'est pas parce que moi je vous conseille un produit qui fonctionne pas pour vous que je vous mens c'est juste que bah voilà malheureusement tout ne peut pas plaire à tout le monde et que la meilleure façon de savoir si un produit va vous convenir c'est d'aller tester en magasin. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de me pencher sur la poudre Huda Beauty précisément la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que moi j'ai dans la teinte Banana Bread qui existe dans une multitude de couleurs qui est une poudre que j'aime beaucoup que je n'ai pas utilisée aujourd'hui parce que typiquement je l'utilise quand je veux que mon make-up tienne en place qu'il ne bouge pas j'aime l'appliquer aussi bien sous le contour des yeux que sur le reste du teint c'est pas une poudre légère pour moi c'est une poudre quand même qui se voit je trouve qu'elle floute, qu'elle est jolie sur la peau mais on voit qu'on est maquillée c'est pas le genre de make-up, no make-up non, ça peut avoir une tendance à un petit peu épaissir le teint ça c'est sûr après moi je trouve que ça reste quand même joli mais tout dépend de vos goûts en make-up je trouve qu'elle fonctionne très bien sur ma peau comme j'ai dit aussi bien le contour des yeux que le reste du visage elle fixe le make-up elle le maintient en place et elle évite à ma peau de briller trop vite donc c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup 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 que je trouve très belle quand même très belle et que j'utilise quand même régulièrement qui reste pour moi un incontournable dans ma collection de poudre c'est également une poudre qui sent qu'il y a une odeur assez forte de parfum moi personnellement ça me dérange pas je dois même avouer que j'aime beaucoup cette odeur c'est fort, c'est vrai que c'est fort mais je trouve que c'est une jolie odeur je trouve que ça sent bon après c'est vrai que c'est inutile a priori de rajouter autant de parfums dans des produits j'entends bien que certains produits ont des parfums rajoutés en petites quantités pour neutraliser l'odeur du produit qui seul peut-être sentirait mauvais aurait une odeur pas très agréable j'entends bien dans certains produits plus je vais dire du skin care d'ajouter une petite odeur, un petit parfum pour rajouter à l'expérience sensorielle dans une poudre pour le teint rajouter du parfum et en rajouter au teint pas forcément hyper utile qui dit parfum dit alcool dit assèchement de la peau dit de toute façon un ingrédient encore une fois inutile et pas bon pour nous mais encore une fois j'aime bien avouer que moi je m'en fiche un peu mais c'est pas le cas de beaucoup de gens qui justement se plaignent se sont déjà pleins en tout cas assez ouvertement du fait que cette poudre a une senteur très forte et qu'il y en a au delà du fait que c'est quelque chose qui leur plaît pas ou qu'ils trouvent inutile il y en a qui d'ailleurs ont des réactions un petit peu fortes de leur peau à cause de ça ou des réactions des yeux qui pleurent et tout parce que le parfum est quand même vraiment intense et en fait j'ai vu récemment Ouda qui sur Instagram avait l'air de teaser la possibilité de faire cette poudre de la ressortir sans le parfum à ajouter chose qu'ils avaient déjà fait pour le fond de teint il me semble et donc du coup ça m'a inspiré à tourner cette vidéo puisque comme je l'ai dit moi je me fiche du parfum à ajouter de cette poudre mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais aussi que c'est une poudre qui peut diviser de par sa texture et son apparence et son fini je pense que c'est le genre de produit on aime ou on n'aime pas clairement en fonction encore une fois du type de make-up qu'on recherche je me suis donc rendue sur le site sephora.fr sur lequel il y a 259 avis de consommateurs avec une note globale de 4,4 étoiles sur 5 comme à chaque fois je vais commencer par aller lire les avis très positifs sur cette poudre avis donc qui vont a priori s'apparenter au mien j'ai donc ici une première personne qui dit que c'est une super poudre qui matifie bien le teint j'ai habituellement des brillances des milieux de la journée franchement avec cette poudre plus de problème foncé c'est une personne qui renseigne son type de peau comme étant mixte c'est aussi mon cas mixte avec parfois tendance grasse encore que ça dépend un petit peu des saisons et des moments mais je suis assez d'accord oui en effet moi je trouve que c'est une peau une poudre pardon qui matifie bien la peau on a ensuite une autre personne de nouveau de la peau mixte qui dit meilleure poudre libre qui matifie réellement la peau qui note une vraie différence sur la zoneté et surtout sur la tenue du fond de teint sur son nez quelqu'un d'autre qui dit de nouveau peau mixte elle est top bien fine et super pour fixer l'anti-cerne je suis d'accord moi je l'aime aussi beaucoup pour fixer l'anti-cerne quelqu'un avec la peau grasse qui dit elle matifie super bien la peau la poudre ne se remarque pas comme ça peut être le cas pour certaines poudres j'ai la peau grasse et je dois en remettre plusieurs fois dans la journée mais en quelques coups de pinceau c'est réglé donc effectivement si vous avez la peau très grasse il est possible comme cette consommatrice le dit que vous deviez en remettre de la journée mais j'ai envie de vous dire si vous avez la peau très grasse je pense que c'est le cas d'à peu près toutes les poudres une autre personne encore une fois peau mixte qui dit cette poudre est vraiment incroyable elle est légère elle matifie le teint elle est très agréable et elle sent super bon voilà elle sent bon je vous dis je me rends compte de l'odeur on aime ou on n'aime pas moi personne je trouve qu'elle sent bon le fait qu'elle soit agréable et légère quand je dis que c'est parfois un petit peu lourd c'est pas c'est pas que du coup ça fait kéki que ça fait une grosse épaisseur ou quoi mais je trouve que c'est le genre de poudre qu'on peut sentir un petit peu sur la peau donc j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est forcément très agréable à porter qu'elle ne se sent pas comme c'est le cas d'autres poudres hyper légères c'est vrai qu'elle est elle est fine en texture je dirais pas hyper hyper agréable non plus moi c'est une poudre je vous ai dit que j'aime beaucoup utiliser mais quand je l'utilise je la sens je sens quand même qu'elle est sur ma peau quelqu'un qui dit avec un type de peau normal qui dit elle matifie très très bien une odeur incroyable et pas entêtante fout les pores et laisse un rendu magnifique sur la peau en effet une personne qui dit que c'est la troisième fois qu'elle la reprend et qu'elle continue de l'acheter une autre personne encore qui dit que c'est la quatrième fois qu'elle la rachète qu'elle a testé beaucoup de poudre et que c'est celle-ci la meilleure il y a quelqu'un qui a un type de peau grasse qui dit cette poudre est vraiment top ma peau grasse l'adore l'odeur est très fort par contre donc attention à ça en effet c'est important à noter et je vous dis moi j'aime beaucoup cette poudre l'odeur ne me dérange pas mais avant de conseiller à quelqu'un de l'acheter je préciserai en effet je vous préviens elle sent fort donc on voit quand même que les avis positifs sont toujours assez similaires et comme je disais similaires du coup au mien on va rendre tout ça un petit peu plus intéressant et je vais aller voir maintenant les notes faibles il y a donc 8 personnes qui ont donné une étoile sur 5 seulement à ce produit on va aller voir ce que certaines d'entre elles ont à dire on a un premier avis donc une personne qui renseigne son type de peau comme étant mixte et qui dit j'ai acheté ce produit après en avoir entendu du bien de certaines personnes je n'ai pas trop de moyens mais j'ai quand même acheté et je regrette elle marque énormément alors que j'ai la peau mixte c'est plus des pores c'est des portes et je brille déjà 3 heures plus tard ne fixe pas du tout l'anti-cerne il part direct dans les ridules bon c'est vrai que comme la plupart des produits dans la marque Houda la poudre n'est pas donnée c'est pas la plus chère mais je peux comprendre que ça représente un certain budget et contrairement à d'autres produits c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de tester l'efficacité et la matité la tenue sur la longueur etc d'une poudre de tester en magasin c'est peut-être un petit peu plus compliqué à moins de s'y rendre au matin de demander à une conseillère de l'appliquer et de l'apporter toute la journée donc oui je comprends bien qu'on achète en se disant là j'ai quand même une majorité d'avis positifs je vais donc prendre le risque si on est déçu oui c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant j'entends bien moi je trouve pas qu'elle met les pores en avant que du contraire elle les floute en tout cas sur ma peau et pareil pour l'anti-cerne moi j'ai jamais eu de problème encore une fois que du contraire c'est une poudre qui sur le dessous de mes yeux fixe bien l'anti-cerne bon là c'est vrai que c'est regrettable que ça fonctionne pas sur elle mais moi j'ai pas la même expérience une autre personne qui dit étant une adepte de la Laura Mercier et au vu de tous les avis positifs sur cette poudre je me suis dit allons-y testons quelle erreur je n'aime pas du tout le rendu elle sèche beaucoup et ça a plombé mon teint je retourne à la Laura Mercier point positif elle sent hyper bon je suis surprise que quelqu'un qui n'aime pas la poudre dit qu'elle sent bon mais alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la Laura Mercier elle comme j'ai dit elle va se voir un peu plus elle se sent plus je trouve moi personnellement sur le teint la Laura Mercier est beaucoup plus neutre je trouve où elle ne va pas à part le fait de faire tenir de fixer le make-up et de le matifier elle n'a pas vraiment changé l'aspect ou le rendu de votre make-up vous voyez ce que je veux dire alors que là clairement ça matifie quand même de façon très intense ça lisse les pores enfin ça a d'autres propriétés ça se vend différemment d'ailleurs que la Laura Mercier elle se voit plus et donc en effet si on aime la Laura Mercier moi j'aime la Laura Mercier j'aime les deux mais j'aime beaucoup de choses dans le make-up mais si on a l'habitude du type de poudre de Laura Mercier ça ça va pas être la même chose et c'est vrai c'est vrai que ça peut plomber un peu le teint en fonction du make-up qu'on fait et qu'on aime faire ça peut être un petit peu oui un petit peu plombant sur le teint et le fait qu'elle assèche bah oui clairement elle va plus assécher encore une fois qu'une poudre de type Laura Mercier une autre personne qui dit cette poudre ne fonctionne pas sur moi en baking elle m'assèche complètement le dessous de l'oeil et ce n'est pas faute d'avoir essayé avec plusieurs anti-cerne sur le reste de la peau je ne la trouve pas du tout imperceptible et elle ne floute rien du tout je suis en partie d'accord je suis d'accord sur le fait qu'elle n'est pas imperceptible mais en même temps j'ai pas l'impression qu'elle se vende comme ça non plus moi je trouve qu'elle floute enfin elle floute sur ma peau peut-être pas sur celle de cette personne et pour ce qui concerne le fait qu'elle la sèche en baking le dessous de l'oeil ça ça va être le cas quand même de la plupart des poudres de manière générale la technique du baking de toute façon ça va assécher le dessous des yeux qui est déjà plus sec de manière générale que le reste du visage donc quoi qu'il arrive si on fait du baking en plus c'est vrai avec cette poudre dans laquelle en plus il y a des parfums et donc de l'alcool oui ça va assécher le dessous des yeux ça c'est sûr on a quelqu'un qui dit la meilleure poudre pour tuer votre teint je ne conseille absolument pas cette poudre tellement elle est nulle donc tuer le teint oui encore une fois je peux entendre qu'en fonction des autres produits que vous avez utilisé du type de make-up que vous recherchez ça peut gâcher l'effet que vous souhaitiez donner à votre teint on a une personne qui a la peau grasse qui dit déjà qu'à la base j'ai des pores très remarquables et avec cette poudre c'est encore plus remarquable c'est vraiment horrible on dirait que j'ai des petits trous sur tout le visage en plus de ça ma peau commence à briller après une heure pour 5 euros il y a des poudres plus efficaces alors en ce qui concerne le prix oui c'est sûr que ça ne va pas elle l'a moins cher et c'est sûr que comme à peu près tous les produits on peut toujours s'en tirer au drugstore avec des produits qui sont plus abordables cette personne a la peau grasse donc voilà il est aussi possible que malgré cette poudre sa peau rebrille beaucoup plus vite après encore une fois pour la question des pores je vois que c'est une critique qui revient que certaines personnes trouvent que ça les met en avant plus qu'autre chose que ça les floute pas du tout moi j'ai pas eu ce problème mais voilà c'est bien la preuve que même si on a un type de peau assez similaire les produits vont fonctionner de façon différente quelqu'un d'autre dit j'avais la Laura Mercier j'ai voulu tester plus jamais la poudre fule dans les ridules etc assèche le contour de l'oeil ça on l'a dit oui en effet ça peut elle dit aussi que ça lui fait un teint plâtreux et régulier qu'elle sent la poudre sur son visage que ça la gêne et là c'est vrai que je suis d'accord je trouve que c'est une poudre qui se sent surtout si on l'utilise en baking et de façon un petit peu qu'on poudre bien son teint à la limite si vous utilisez un pinceau et que légèrement vous y apposez un voile de poudre ça passe encore moi quand j'utilise cette poudre bien souvent c'est avec l'intention que mon make-up tienne et que vraiment ça matifie et que ça maintienne tout en place et donc j'y vais avec une houppette et c'est vrai que je mets une dose auquel cas cette poudre plus qu'une autre se sent sur le visage ça c'est vrai et c'est à noter si vous voulez un make-up imperceptible que vous ne sentez pas et que vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau c'est pas cette poudre qu'il vous faut quelqu'un d'autre qui a une peau grasse et qui dit que quelques heures plus tard sa peau brille malgré la poudre et enfin on a un dernier avis d'une personne qui dit que le produit a une odeur horrible tellement chimique et déplaisante de plus lorsque je la mets légèrement pas en baking en dessous de l'oeil il ne supporte pas le packaging il n'est pas pratique on met de la poudre partout alors l'odeur je vous le dis encore une fois moi j'aime moi j'aime mais je peux entendre complètement qu'on n'aime pas qu'on n'aime pas l'odeur c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la personne explique que même quand elle en met légèrement en dessous des yeux ses yeux ne supportent pas ça peut-être bien parce que justement si on a des yeux un petit peu sensibles au parfum ou quoi le trop plein de parfum dans la poudre fait qu'on a une réaction le truc du packaging pas pratique qu'on met de la poudre partout je suis d'accord alors c'est un tamis je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout ce qui est à peu près impossible c'est un tamis souple vous voyez chose que je trouve pas forcément des plus pratiques après vous avez un petit couvercle je trouve personnellement que peu importe le packaging une poudre libre on va en mettre un peu partout ça dépend comment on l'utilise comment on la stocke dans son tiroir et tout mais de manière générale moi je les mets sur le côté comme ça dans mon tiroir et quand j'en utilise j'en vide dans le couvercle en bonne quantité et puis je vais à la houppette je vais en mettre partout ça c'est sûr je n'attends pas d'une poudre libre qu'elle ait un packaging pratique et qu'elle soit facile à utiliser sans en renverser voilà je ne sais pas ce que j'attends de la poudre libre mais c'est vrai que le tamis souple ici c'est pas mon préféré donc je pense que on peut au moins tous se mettre d'accord sur le fait que cette poudre a une odeur effectivement elle a une odeur qui est présente ça reste quelque chose et qu'on ne peut pas nier après est-ce que vous aimez ça ou pas c'est les goûts de chacun ce que je remarque quand même c'est que encore une fois même des personnes qui ont a priori le même type de peau que le mien ont une expérience différente tout le monde ne va pas avoir l'impression d'avoir sa peau plus lisse les pores moins apparent moi cette expérience que j'ai avec ce produit malheureusement c'est pas le cas de tout le monde donc encore une fois à vous de vous faire votre avis et c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois bye Sous-titrage ST' 501